Bonjour bande de tarés, aujourd'hui je teste pour vous Mortal Kombat sur mobile, le jeu en description. Allez, bon épisode ! Ce programme est présenté par Starpew Productions. Je teste donc Mortal Kombat. Alors, voyons voir ce que ça va donner ce petit jeu qui est sorti à l'époque sur Super Nintendo. Ah, ça commence déjà comme ça, ok. Wow, merde, j'ai raconté ça. Wow, c'était une petite victoire. Et on retrouve les fatalités, ce qui faisait le plaisir du jeu en fait, au final. Eh bien, dis donc. Ça commence dans le vif du sujet. J'ai pas eu de menu, j'ai rien eu, je suis rentré directement dans le jeu et on peut voir que les graphismes sont très 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 jolis. Donc, voici votre équipe de 3 combattants, avec un K. Voici l'équipe adverse, ok. Chaque combat consomme de l'énergie de votre équipe, d'accord. Si vous êtes prêts, appuyez sur combat. Bah oui, je suis prêt. Par contre, ouais, du coup, au niveau des touches, je sais pas comment on fait pour bloquer et tout ça, quoi. Si je fais rien, est-ce que ça bloque ou pas ? Voilà. Et puis, on a des petits times. Pour envoyer. Ah, je l'ai raté. Voilà. Plus t'es rapide, je pense, et plus tu peux envoyer fort le coup. Mais je l'ai raté. Il va falloir du réflexe, là. Continuez. Ok. J'ai gagné 20. 20, ok. Je gagne de l'or. Mais à quoi ça sert ? Niveau coup spécial, 1 carte de bronze. Ajouter à ma collection. Ajouter à ma collection. Ok. J'ai Chirouken. Par contre, il n'y a pas de menu pour expliquer comment te protéger et tout ça. Juste je tape, là, pour le moment. Toucher la carte du personnage pour la retourner. Chirarayu. Moi, j'ai retourné un Chirarayu. Améliorer le coup spécial. Amélioration. Et voilà. Et on retourne au combat direct. Augmenter les dégâts de vos coups spéciaux pour les améliorations. La carte d'amélioration, les coups ou d'autres pièces pour les améliorer. En tout cas, il est joli le jeu. Ah, je peux changer de personnage en cours de route. Hop, hop. Ah, j'ai raté. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je peux parer en appuyant de l'autre côté. Donc, côté droit, je tape. Côté gauche, je pars. Alors, au niveau technique, le jeu est plus joli que technique, pour le moment. Il faudrait, faites passer votre compte au niveau supérieur et redonner de l'énergie à votre équipe. Ok. Faites passer votre compte. Blablabla. Donc là, je vais recevoir de nouveaux personnages. Et on reconnaît les personnages du premier Mortal Kombat. Ah, je pense que tout au long de la série, il y en a eu d'autres. C'était un film aussi. Trois films, d'ailleurs. Bien pourris. Le un était plutôt pas mal. Et les autres étaient vraiment à chier. On peut le dire. Bravo. Vous avez terminé l'initiation. Continuez d'explorer et de vous battre pour vous hisser au sommet. Et bonne chance. Ah, là, il y a des paramètres. Il faut voir un peu ce qu'ils expliquent. Ah, déjà, volume de la musique, volume des effets. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu. Texte, restaurer achat, notification push, blablabla. Eh, descend. Diagnostic, crédit, lien avec la console. D'accord, on peut avoir le lien sur la console. Ok. Puisque le jeu, comme je vous le disais, est disponible sur d'autres supports. Recevoir connexion du soir de 14h à 15h. Ok, recevoir. Messagerie. Qu'est-ce que j'ai dans mes messages ? Très mort. Le dragon noir, le troisième coéquipage du dragon, sera bien disponible. Bientôt disponible, pardon. Événement. Dirigez-vous vers la quête pour invoquer les répliques classiques de diamants. Ok. Récupérez votre récompense cette semaine. Ok. Donc, plus tu joues au jeu, plus tu as des récompenses. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'objectif boutique ? Donc, l'objectif boutique, ok. Voilà. Si tu veux des super combattants, eh bien, il faut que tu débourses de l'argent. Mais moi, je ne débourserai pas d'argent. Après, on peut débourser des petites pierres là. Moi, je n'en ai pas assez. 400 pour un pack. Et de l'or, évidemment. Ok. Personnage. Âme gratuite. Ok. Donc, si tu veux, tu regardes des pubs pour choper des petites boules vertes qui sont des âmes, en fait. Il n'y a rien qui m'explique comment me protéger. Terminer les objectifs journaliers. Connexion à journée. Ouvrer deux coffres de bronze. Voilà. Comment remporter des choses ? Mais bon, pour le moment, moi... Connexion avec la console MK11. Donc, voilà. Ce jeu est vraiment en lien avec Mortal Kombat 11. Donc, si je ne dis pas de bêtises, sur PS4. Mode quête secondaire. Tiens, je vais voir ce que c'est, ça. Débutez la quête. Sélectionnez des quêtes pour envoyer des personnages dans les aventures épiques. Choisissez des personnages contenant des lieux. Accomplissez des quêtes. Chaque tour comporte des quêtes qui proposent d'y faire des filles. Voilà. Quête 1. Bienvenue dans les quêtes. Touchez le bouton pour commencer. Ok. Placez vos cartes de personnages pour les employés. Ah, voilà. Je clique dessus, il faut que je le mette. Plus vous placez de cartes disposant d'un bonus, meilleure son de vos chances. Ok, et bien c'est parti. C'est Starpy mon kiki. Ah d'accord. Je n'ai rien fait, ça s'est fait tout seul au fait. Ok, non, bah ok. Bon, ça c'est pas terrible. Je retourne à l'accueil. Moi, je vais voir du combat. Vous pouvez placer votre nouveau personnage à jambes dans une équipe en touchant le bouton modifier. Ok. Bah ouais, moi je... Je vais mettre Scorpion. Voilà. Ok. Après tu peux te préparer plusieurs équipes, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas. Allez, combat. Et puis on va essayer de faire des fatalités un peu. Enfin, ou des attaques un petit peu plus jolies et spectaculaires. Voilà, c'est une question de timing en fait. Ouh, ça, ça a dû faire mal. Oh, comment on se protège, là ? Ah ouais ! Ah, je l'ai raté. Du coup, j'avais ma petite attaque spéciale, ma petite jauge en bas à gauche. Et la petite jauge en bas à gauche, en fait, une fois qu'on a appuyé dessus, il faut le mettre au centre. Il faut mettre au centre son... On va passer une petite barre de graduation et il faut réussir à le caler au centre pour que ça fasse vraiment une belle attaque. Bon, combat 2 sur 5, on y retourne. On y retourne. Cette fois, on va essayer de le faire comme il faut. Eh, je n'arrive pas à me protéger par contre. Ça, ce n'est pas cool. J'arrive à reculer, mais pas à me protéger. Ah, raté. Voilà. Ce que je vous disais, il faut vraiment le mettre au centre. Voilà, il fallait que je booste. Eh, tu me tapes pendant que j'étais en pause. Ah, il est passé. Donc, oui, ça fait de plus en plus mal. Dommage, je n'ai pas vu de fatalité, là, par celle du début. C'est dommage. D'habitude, c'est réputé quand même pour ça, les fatalités. Donc, on va essayer quand même de vous en montrer une pendant ce petit let's play. Alors, je teste pour vous. C'est aussi ça. Vous faire découvrir le jeu. Et bon, pour le moment, à part bourriner le bouton, je ne fais pas grand-chose, tu vois. Peut-être que j'ai une action à accomplir. Ah, elle n'est pas passée. Ouh. Alors, on a Kotal Kahn. Que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas d'où il sort. Voilà, ça, ça fait mal, ça. En fonction du sens dans lequel j'atterris, je n'ai pas la même direction à faire. C'est un peu compliqué, quand même. Ok. Niveau machin, niveau plus. Est-ce que je vais peut-être aller les augmenter ? Je ne sais pas. Un petit clic dessus. Voilà. Est-ce que j'ai possibilité de l'augmenter ? Accessoires. Elixir d'âme. Ben ouais, je vais... Alors, attends. Récupération rapide. Ok. Je peux mettre ça. Est-ce que je n'ai pas autre chose ? Ah non, je ne peux pas l'activer. Non. Est-ce que je peux l'activer ? Non, je ne peux rien faire là-dessus non plus. Donc, il faut que je passe à la boutique. Et avec de l'or, je peux acheter des choses. Je les ai 24,56K. Alors, je ne sais pas si c'est 24K ou si c'est 24K. Voilà, Charu. Qu'est-ce qu'on a pour Charu ? Ah, ben voilà. Je peux... Voilà. Fusionner. Pour 5000 dollars. Ça me fait des trucs à 6%. C'est plutôt cool. Ok. Tiens, je vais acheter une tenue. Tant qu'à faire. Ajouter à la collection. Si j'achète la médiation, là. Ouais, vous voyez, j'avais de quoi quand même acheter des trucs pour mes personnages au début. Et ça, j'aurais dû le faire tout de suite. Ok. Donc là, il y a tout ça. Là, je ne peux rien acheter, on a dit. Donc là, on est plutôt pas mal. Si je vais sur ça... Ah non, il est déjà équipé avec un autre. Hop. Eh lui, qu'est-ce qu'il a, lui ? Hop, j'achète tout ça. Ben oui. Trésor de guerre. Il permettra d'avoir plus de trésors. Hop. Les cartes ajoutées à la collection. Augment automatiquement. Ok, c'est-à-dire des combattants. Ok. Et si tu as deux cartes, eh ben, tu peux les fusionner. Ah, j'ai plus assez de pièces, là, par contre. Ouais, c'est parti vite, quand même. Alors, combat. Eh ben, allez, on combat. Donc, à mon avis, tu as énormément de personnages à débloquer. Et ça, c'est cool. Par contre, ouais, voilà. La modélisation est extrêmement jolie. Par contre, ben voilà, au niveau du gameplay, c'est du bourrin, quoi. Ouh. Ah, raté. Je vais essayer, si je ne le mets pas KO tout de suite, tu vois, genre de faire une fatalité. Eh, il m'a tué, mon perso. Ah, eh non, pas de fatalité. J'ai perdu un personnage, tout de même. Ok. Mais, bon. Je ne peux pas faire de fatalité comme ils nous ont montré au début du jeu. C'est bizarre. Peut-être qu'il faut les débloquer, les fatalités. Je ne sais pas. Non, ben, on va bruner le bouton, hein. Alors, si je tape en haut, est-ce que ça tape plus en haut ? Ouais, effectivement. J'ai un peu l'impression que si je tape sur le haut de l'écran, ça va me taper plus sur le haut de l'écran. Ah, je n'ai pas réussi à ne pas refaire, hein. Oh, il va se calmer, lui. Ah ouais, je demande de 50% mes dégâts, du coup, en faisant ça. Donc, effectivement, quand on réussit à faire les actions au bon moment, ça fait des coups impressionnants. Mais, on est loin des mâchoires cassées et tout, que je voyais dans la bande-annonce, tout de même. Et après, finalement, c'est un jeu de bourrinage, hein. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Je n'ai même pas trouvé comment me protéger. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un mode pour se protéger, quoi. Ben, on va rester avec cette équipe, hein. De toute façon, on a... On a 6 combats à faire. Et puis, je pense que j'arrêterai le let's play ici. Voilà, le jeu test pour vous s'arrêtera. Alors, ouais, je vais voir si j'essaie de parer un peu, qu'est-ce qui se passe. Donc, si je tape en arrière, voilà, si je fais qu'un seul coup... Si je fais qu'un seul coup, au final, ça s'arrête le combo. Et si je continue jusqu'au bout, voilà, il m'enchaîne avec le petit bouton, là. On a un peu raté, là, quand même, sur ce coup. Tout à l'heure, j'ai fait mieux. Ouh. Donc, lui, il balance ses shurikens à la tête. Ouais, je ne peux vraiment pas me protéger, en fait, hein. Ouh. Lui, il me fait très mal, lui, par contre. Voilà, le petit coup. Et si j'envoie mon coup juste avant la fin, je me demande si ça ne fait pas une fatalité. Pierre de sang, résistance au poison et aux hémorragies. Ouais, super. Pas très utile. Tiens, je vais le mettre quand même. Voilà, hop, je déplace, je mets, c'est un jeu basique. Au final, je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Et puis, peut-être avec un gameplay plus divers, plus varié. Voilà, le but étant de changer de personnage en cours de route. Oh, elle m'a bien déchiré, elle. Ouais, c'était... Ouais, en fait, voilà, le jeu va falloir, en fait, quand on esquive, changer de personnage, se mettre un peu en place, mais... Mais ouais, je ne sais que vous dire, si ce n'est que... Eh ben, le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique, mais un peu pauvre au niveau du gameplay. Je trouve que c'est un peu tristou. Et puis, dans l'intro, il nous montrait plein d'os cassés, des choses comme ça, comme sur PS4. Je ne vois pas où. Allez, on va peut-être faire une fatalité, là. Si je fais des coups chargés, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je ne peux même pas, avant-arrière, ça ne marche pas. Donc, je bourrine l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Star P? Il bourrine l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Star P? Au final, ouais, c'est un jeu de bourrin, quoi. Ouais, ça n'a même pas fait une fatalité. Je suis déçu. Je suis extrêmement déçu de ne pas pouvoir faire de fatalité. Ou alors, peut-être est-ce en 1 contre 1 seulement. Peut-être qu'avec lui, ça marchera. Ça a l'air d'être le boss. Ah, ah non. Il fallait que je reste au centre de la cible en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Donc, rien de compliqué en soi. Il fallait rester au centre de la cible en martelant le bouton. Laissez-leur-force, quoi. Et puis, si je joue avec une manette, peut-être qu'il y aurait de plus de boutons, mais ça m'étonnerait fortement que ce jeu soit offert pour ça. Ouais, puis je rate tous mes coups spéciaux parce que, voilà, il faut tellement enchaîner que, au final, on rate les trucs. Oh, elle va se calmer, elle, là. Ouais, ça n'a pas fait drôle, de toute façon. Ouais, elle esquive ma parade, là. Ah, sub-zéro, on aurait dit. Ah bah oui, c'est sub-zéro. Ils lui ont enlevé son masque. Ouais, donc, quand j'appuie en arrière, ça me fait vraiment partir sur un autre joueur, quoi. Et voilà. Ce n'est pas un jeu très compliqué, au final. Voilà, je m'arrêterai là, à ce sixième combat sur six. Ça vous aura montré différents personnages. Pas les miens, parce que ce n'est pas trop le choix, finalement. Mais voilà. Classique, euh... Classique Cage. Moi, je croyais que Cage, c'était un homme, moi. Ah oui, moi, j'ai regardé les films, les mecs. Peut-être qu'il faut que j'arrive à faire du 100% de dégâts, mais c'est impossible, quoi. Ah, bah oui. Alors, laissez-moi, allez. Ah mais à chaque fois que j'essaye d'appuyer sur le bouton pour reprendre mon personnage, j'appuie sur dehors de l'écran, ça c'est pas cool ça. Et voilà. Je ne sais même pas comment déclencher une fatalité. Ok, pour que j'ai gagné des trucs, c'est cool. J'ai gagné des âmes, je récupère des pièces, ça remonte assez vite finalement les pièces, la tour est terminée. Donc on s'en fiche, je vais retourner ailleurs, on va voir un petit peu. Je pars, champion d'Ak, guerre des factions, ah bah je sais ça. Alors, dragon noir, confrérie de l'ombre, sélectionnez une faction. Dragon noir, voilà, très bien. Alors, combattant en ligne, voilà, je vais essayer au moins un combat en ligne, pour voir si les messieurs, ils arrivent à faire des fatalités. Comment ça marche ? Combattre en ligne, voilà, je clique sur combattre en ligne, combat rapide, combat normal, combat normal. Niveau 4 contre un niveau 6. Et bien, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il va me défoncer la tête, je ne sais pas. Je suis contre B-Drog. Bah, il ne m'a pas mis un serve un seul coup, lui. Bon, bah, il est en train de mourir tout doucement, lui. Ouais, bah, c'était simple. C'était pas très très compliqué, hein. Honnêtement, eh bien, ce jeu, ouais, je pense que si tu as le jeu sur PlayStation 4, là, comme Mortal Kombat 11, là, ou Xbox One, peut-être. Peut-être que ça passe, mais bon, je ne suis pas convaincu. Combat 2 sur 3. Ah, j'ai 3 combats à faire, quand même. On va les faire. Et puis, j'arrêterai ce let's play, parce que c'est pas très passionnant. Et oui, normalement, on voit des mâchoires cassées, des choses comme ça, mais alors là, on voit absolument rien. On va les faire. j'ai trouvé comment se protéger je pense qu'il faut couper sur avant et arrière en même temps au bon moment si tu le fais au bon timing voilà il se passe ça drainage de force oh il m'a fait mal et donc ouais j'ai trouvé qu'en faisant avant arrière je pouvais faire une petite garde mais il faut vraiment le faire au bon timing c'est pas genre comme dans Tekken où tu restes protégé pendant 20 ans donc on a vu différentes arènes, différents combattants, j'espère que ce let's play vous aura plu même pas un petit taux de brisé rien du tout ah Mortal Kombat pour le coup il en a pris un coup bah à la tête je l'ai raté bah ouh il fait mal bah ouais je me suis protégé au bon moment j'ai réussi quand même et voilà remporter des guerres de factions ok bon bah parfait je vous dis à bientôt sur un sur un petit test de jeu mobile le lien est dans la description et puis bah je vous dis à bientôt salut 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 ce programme est présenté par Starpy Productions à bientôt